Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Quelques centaines d'Haïtiens ont manifesté dimanche dans les rues de Montréal. Les manifestants qui ont bravé un froid glacial exigent que le Canada soit beaucoup plus impliqué dans la résolution de la crise haïtienne. Plus d'une centaine de cas d'homicide ont été enregistrés uniquement pour le mois de mars 2023 dans 5 des 10 départements du pays selon un rapport de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Ce 3 avril 2023 ramène le 23e anniversaire du double meurtre du journaliste de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station Jean-Claude Louis-Saint. Le coordinateur national de SOS journaliste Guy Delva invite la plus haute instance judiciaire du pays à statuer sur ce dossier bloqué depuis 9 ans à la cour de cassation. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Quelques 200 haïtiens ont bravé un froid glacial pour manifester dans les rues de Montréal et, je cite, « réclamer que le Canada s'implique davantage pour résoudre la crise haïtienne ». Ils étaient environ 200 et il est prévu, je crois, une autre manifestation pour le 22 avril. Pour en parler, nous avons avec nous, par visioconférence, notre correspondant permanent au Canada, Jean-Numa Goudou. Bonsoir, Jean-Numa. Bienvenue. Bonsoir, Serge. Bonsoir à tous. Bon, d'accord. S'impliquer davantage pour résoudre la crise. Bon, déjà, le Canada fait beaucoup. Alors, est-ce que ces manifestants ont été un peu plus précis que ça ? Est-ce qu'ils ont dit exactement ce qu'ils souhaitaient voir le Canada faire ? Oui. Le leader, l'un des organisateurs de la manifestation, le pasteur Wilner Caillot, un pasteur baptiste ici à Montréal, qui a créé un groupe de pression, voilà, quelques années, Serge, qui s'appelle « Debout pour la dignité », a précisé en trois points les revendications des manifestants, à savoir, qu'on connaissait déjà, en fait, à savoir que le Canada aide la police nationale en armement, en formation, etc. Mais surtout, le point qui est nouveau dans leurs revendications, c'est surtout que le Canada adopte une loi qui empêcherait le transfert de fonds internationaux vers des bandits haïtiens, selon le pasteur Caillot. Et de ce côté-là, malgré des sanctions qui ont été adoptées, 19 personnalités politiques et économiques haïtiennes ont été sanctionnées par le Canada, mais, selon lui, ces sanctions-là ne sont pas pour régler la crise en tant que telles. Et est-ce qu'il demande aussi, même si les manifestants sont un petit peu divisés, il y avait des notes discordantes au sein de la foule de ce côté-là, mais parfois ça prenait des allures sémantiques. Serge, certains parlent d'accompagnement, d'autres parlent d'intervention armée ou intervention militaire, et le pasteur Wilner Caillot, lui, dit qu'il n'est pas contre une intervention militaire, mais qu'il est plutôt contre une invasion et une occupation. Donc, les mots ont leur pesant d'or pour ces gens-là. Donc, c'est ça. Donc, le pasteur Caillot n'est pas contre l'envoi d'une force militaire internationale. Il souhaiterait, comme les États-Unis d'ailleurs, que ce soit le Canada qui en prenne la tête. Mais, bon, malgré la pression de Joe Biden, M. Trudeau ne semble pas du tout décider à prendre la tête de cette force multinationale. Oui, absolument. Le pasteur Caillot propose, Serge, d'utiliser justement des spécialistes d'origine haïtienne qui sont au sein des forces canadiennes ou au sein de l'armée américaine et qui seraient de bonne volonté pour aller aider leur pays à aider la police nationale justement à régler cette question-là. Si c'est un problème d'hommage collatéral pour des Canadiens, Caucasiens, Blancs, et si c'est ça qu'on a peur, on pourrait utiliser ces haïtiens, ces professionnels haïtiens du métier des armes pour aller aider les gens. C'est ce que propose Wilner Caillot dans son intervention au cours de la manifestation. Et jusqu'à présent, Justin Trudeau ne se décide pas d'y aller. La position de Justin Trudeau, c'est qu'il faut utiliser les sanctions et il faut utiliser les pressions politiques pour régler la crise. Oui, parce que les arguments qui avaient été avancés par le chef d'état-major des armées canadiennes étaient vraiment très peu convaincants que le Canada était trop occupé par ailleurs, avec l'OTAN et tout. Bon, ça ne tient pas vraiment la route. Maintenant, bon, je sais que beaucoup de... Enfin beaucoup, un certain nombre de gens qui ont été ciblés par le Canada actuellement se retournent contre le Canada car, disent-ils, le Canada se contente de jeter l'anathème sur un certain nombre d'entre eux mais n'apporte aucune pièce au dossier. Quelles sont les raisons qui font que X, Y ou Z sont traités de dealers de drogue, de suppôts des gangs financièrement et le Canada refuse systématiquement de livrer les pièces du dossier ne serait-ce que pour permettre à certains de ceux qui ont été mis en cause de préparer leur défense. C'est quand même ahurissant. Qu'est-ce que... Il n'y a personne au Canada qui se soulève contre cette manière de faire ? De façon générale, c'est-à-dire, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand c'est judiciarisé, des dossiers comme ça, c'est devant le tribunal qu'on va amener les preuves. Ce n'est pas tout de suite, mais ce n'est pas de façon publique non plus. Un dossier qui est judiciarisé, c'est devant les tribunaux, c'est devant les juges, on ne peut pas intervenir et commencer à débattre de ça sur la place publique. Ces gens-là qui ont été sanctionnés, leurs avocats le savent aussi. Donc, il faut attendre. Si jamais ces gens-là entendent des procès contre le Canada, devant les tribunaux, on va connaître ces preuves à ce moment-là. Ce qui a été fait et jusqu'à présent sans réponse. Oui, absolument. On ne devait pas s'attendre à une réponse non plus pour l'instant, Serge. Puisque c'est devant les tribunaux, les autorités canadiennes vont vous dire tout simplement qu'aller devant les tribunaux, moi je vais arriver avec les preuves que vous demandez. Oui. Oui, enfin je connais quelques cas de gens qui ont justement attaqué les autorités canadiennes, demandé des preuves, ont intenté même un procès aux autorités canadiennes et jusqu'à présent la réponse est, on fait le mort. Pas de réaction, rien. Oui, effectivement, l'Affaires mondiales du Canada ne va jamais divulguer les preuves qu'elles détiennent. Voyez-vous ? Oui, effectivement, comme l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Par exemple, il y a eu des articles de presse ici au Canada dans les médias québécois, canadiens, pour annoncer qu'il va attaquer les autorités canadiennes en justice. Bon, est-ce que véritablement, il y a des poursuites contre le gouvernement ? On n'est toujours pas au courant de ça. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, Jean-Nubagoudou, je crois que nous avons dit l'essentiel. Donc, les Haïtiens vivant au Canada se mobilisent, apparemment sous la conduite du pasteur Wilner Caillot. Ils mettent la pression sur le gouvernement canadien pour s'impliquer davantage pour résoudre la crise haïtienne. Bon, espérons que tout cela débouchera sur quelque chose de concret. Oui, probablement, Serge, parce que justement, les médias canadiens comme Radio-Canada et plein d'autres médias commencent à s'intéresser au sujet. Ils commencent à inviter le pasteur Wilner Caillot à justement vendre sa cause, à inviter en entrevue sur leur plateau pour discuter de ça. Et surtout, ce que les manifestants ont dénoncé et ce qu'ils disent aussi dans ces médias-là, c'est qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui se sont appauvris ici, au Canada, en raison de la situation sécuritaire en Haïti. Il y en a qui ont pris des hypothèques sur leur maison pour payer des rançons à des gens qui ont kidnappé leur poids. Il y en a beaucoup comme ça. Et ça, ils sont en train de dénoncer cette situation-là auprès du gouvernement canadien et pour lui demander, pour l'inciter et justifier le fait que le gouvernement canadien qui reçoit leur taxe devrait intervenir justement en Haïti pour aller régler cette question. Et avant de vous quitter, je dois vous mentionner que les manifestants, les organisateurs, promettent d'aller jusqu'à Ottawa en autobus pour aller manifester devant le Parlement. – Waouh, oui, c'est sérieux ça. – Oui, absolument. – Parfait, bien Jean Goudou, Jean Nima Goudou, merci. Merci d'être toujours disponible dès que le Canada est quelque part à l'horizon. Merci de toutes ces précisions. Très important ce que vous dites, ces gens qui se sont endettés en hypothéquant leurs biens pour payer des rançons, c'est quelque chose auquel je n'avais pas songé, mais qui certainement s'est déjà produit. – Oui, absolument. – Et c'est tout à fait dramatique ça. – Oui. Merci Serge et bonne soirée à tout le monde. – Au total, 190 cas d'homicides, dont celui d'un bébé âgé d'à peine 8 jours, ont été répertoriés uniquement pour le mois de mars 2023 dans 5 des 10 départements du pays, selon un rapport de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle haïti, ONCH. Des citoyens commencent à fuir la capitale pour aller se réfugier dans le département des Nîpes en particulier, car, disent-ils, là-bas, les autorités sont à pied d'œuvre pour lutter contre les groupes armés, précise l'organisation. Un rapport a été soumis par le CNH aux autorités étatiques pour qu'elles en tirent les conséquences, le responsable de l'organisation, Camille Oxyus, qui est toutefois, ne se fait pas beaucoup d'illusions. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La criminalité a atteint son apogée sur le territoire national. Par contre, cela semble le cadet des soucis des autorités étatiques. Plus de 190 cas d'homicide ont été enregistrés en un mois, principalement dans 5 départements du pays. Camille Oxyus est le coordonnateur général de l'OCNH. Il y a 10 femmes, dans 10 femmes, il y a 6 fillettes, 4 garçons, 3 nouveaux fillettes, 3 policiers, 3 soldats FADH, 3 étudiants. Donc, c'est ce qu'on nous répète. Et puis, dans 5, 15 cas, si nous voulons pour le département, il y a 5 départements qui portent la Mayol. Ça veut dire que c'est un département qui a plus de cas d'homicide. Prends-moi un masque là. Nous voulons parler du département de l'Ouest, du département du Sud-Est, du département de l'Arti-Bonique, du département du Sud, du département du Centre. Dans chaque département, certaines communes sont plus infectées que d'autres. Il s'agit pour la plupart de zones commerciales. Ces trois communes, nous enregistrions plus qu'à d'homicide. C'est Port-au-Prince, Pétionville, Delma. Sous 145 cas, le département du Sud-Est est 172, au total de 48,2%. Et puis, Port-au-Prince, Pétionville, Delma. L'insécurité qui s'est établie notamment dans les trois municipalités précédemment citées par Maître Oxyus n'est pas sans conséquence sur la vie dans la capitale. Elle provoque une migration interne et aussi externe. Nul besoin d'un microscope pour constater les départs vers d'autres pays. Par contre, ceux qui ne peuvent pas se procurer un visa et se payer un billet d'avion se contentent de déménager dans un autre quartier. Ainsi, des maisons se sont vidées. Certains likident leur bien avant d'intégrer un programme de migration légale. Dans le moment où nous avons parlé, les questions d'insécurité ont occasionné, ont provoqué un phénomène migratoire interne. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans les communes et qui sont allés dans l'autre commune, et qui sont allés dans l'autre commune, et qui sont allés dans l'autre département. Et dans le moment où nous avons parlé, si il y a un département pour les propriétés d'action qui ont une sécurité apparente, bien entendu, c'est le département de NIP pour eux-mêmes, selon eux-mêmes, même si ils ont un civil armé, mais au moins ils ont dit qu'ils ont un chef qui a travaillé. Doter la PNH de matériel adéquat pour donner des réponses proportionnelles aux groupes armés, mettre en place un système de renseignement fiable et efficace, définir un plan de sécurité global, prévoir une réponse humanitaire en vue d'aider les couches les plus vulnérables, ce sont les quatre recommandations faites par le CNH aux autorités compétentes suite à l'analyse des cas d'homicide recensés dans son rapport. Mais comme chaque fois, il n'est pas certain que les décideurs en tiendront compte se désolent le numéro un de la structure. C'est la première fois que plus de 190 cas d'homicide sont perpétrés dans le pays en un mois. Des simples citoyens, des femmes enceintes, des policiers et même des bébés figurent parmi les victimes. Un autre fait qui attire l'attention, c'est que les auteurs de ces homicides sont d'origine haïtienne. Ce sont les fils d'une même terre et d'un même saint qui assassinent leurs frères et sœurs. Guitry Choisy et Rudolphe Pirloy pour Télémétropole. SOS journaliste appelle les juges de la Cour de cassation à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à un déni de justice honteux. 23 ans après l'assassinat du directeur de radio Haïti Inter. Le coordonnateur national de cette organisation, Guy Delva, invite la plus haute instance judiciaire à statuer sur ce dossier bloqué depuis neuf ans. Ce 3 avril, c'est la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. À cette occasion, l'organisation féministe dénommée Marie-Jeanne a organisé un ensemble d'activités pour marquer cette date. Selon la coordinatrice générale de cette structure, des progrès ont été réalisés en matière de respect des droits des femmes, mais beaucoup restent encore à faire. L'occasion pour Nathalie Villegrain d'exprimer ses préoccupations par rapport à l'insécurité dont sont victimes des femmes chez la Louis-Joseph nous en parlent. C'est un 3 avril particulier pour les féministes, surtout dans ce contexte d'insécurité généralisée. Kidnapping, assassinat, viol, autant de malheurs subis par de nombreuses femmes ces derniers mois, ce que déplore la coordonnatrice générale de l'organisation baptisée Marie-Jeanne. Nathalie Villegrain exprime ses préoccupations. Fé aktivité sa Jodian, c'était youn nan preokupasyon en pil l'organisasyon féministe et wapwe, nou an pil la Jodian, nap selebré sa, nou kontan sa, men gen an pil ki pa la Jodian, parce que, swa ki viktim deja, ki gen moun yo ki viktim, e ki pe brave l'e Jodian la, nou pa ka kont yo, nou menm tou nou rive devant an minister an ban pil e e e e e palan pil, li te vreman dificil. Pou nou nan kontex krisinan, bravie insécurité an se dike, nou bezwen ke l'Etat prenne responsabilité le parapour avek insécurité ka gaie teren nan tout vil, pouven, sitou nan pot oprension. Comment un gouvernement ki di diriger un pays peut-il afficher un tel comportement, s'interroge la militante féministe. Bien ke plusieurs voix se soit deja élevée pour exiger des responsables, un minimum de sécurité dan le pays, rien n'a jamai ete fe, les dirigeants continu de fer la sourde oreille, estime la responsable de Marie-Jeanne. A l'occasion de la Journée Nationale du Mouvement des Femmes Haïtiennes, Nathalie Villegrain a revendike le doi a la vie. Nap sellebre pendant ke nap revendike pas ke se sa tem jouné an, la vie, liberté l'an mou, pas ke nan revendikasyon nou, nan travail militantis nou, nou souvan blie, et place l'an mou gen. Alok ke, jouné jodian, nou wè ke non seulement gouvernement sa li fessi, lan sou sa nap vive, donc nou pa moun anko, yon dézumanize nou, et se pou sa nou vin a tem, nan boundi ke nou mérite l'an mou, nou mérite liberté, et nou mérite la vie tou. Autrement dit, les droits des femmes doive t'être respectées, renchéri la coordonnatrice générale de la structure féministe, pour ki la date du 3 avril revêt un sens particulier. C'est sûr que avance yo nou pa satisfe de yo, men gan pil avance ki fet, par exemple, kota 30%, kwa ke nou kontinu ap denonsel, nou vle ke yon rewèl ou nivou de palman, men pou nou, nou ka nou gen doa, et nan la ou yon jodian, nou gen doa l'ekol, nou gen doa l'an université, nou gen doa preen position, nou wè, dizen yane, ou gon tentative pou mette babouket nan bouche féministe an Haïti, nou kontinu ap reziste kont sa, et se sa ki fe chak 3 avril, mèm si se pa 3 avril, tou nou kontinu ap investi beton, nou kontinu ap bal servis atavek diferent program ke Marie-Jeanne gen. 3 avril 1986, 3 avril 2023, cela fait déjà 37 ans que le mouvement des femmes haïtiennes a connu son essor en Haïti. Pour marquer cette date, plusieurs activités ont été organisées par Marie-Jeanne, de concert avec d'autres organisations féministes. Le nouveau programme dénommé Daily Doc, permettant aux citoyens du pays de remplir des formulaires de demande de passeport en ligne et de prendre des rendez-vous pour les obtenir, n'est pas fiable, selon l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, car le site n'est pas sécurisé. Certes, il était important de trouver une solution au problème des attroupements devant les centres de réception et de livraison des documents d'identité, mais cela doit se faire sans aucun risque, souligne le coordonnateur général de l'ONCH, Camille Oxyus. Le programme Daily Doc lancé par le gouvernement le 31 mars dernier fait l'objet de discussions dans la capitale. Des experts en technologie ont décelé des failles dans le système, lorsqu'un directeur général du Conatel n'y va pas de main morte. Jean-Marie Altema demande au gouvernement de désactiver le site. Selon lui, ce programme présente des lacunes en matière de sécurité alors qu'il s'apprête à recevoir les données personnelles des citoyens. Daily Doc se réfère à un domaine dont personne ne connaît le propriétaire, conclut l'ex-DG, tout en estimant que l'idée est louable. L'OCNH assure la même longueur d'onde, selon Camille Oxyus. Réduire l'affluence devant les tribunaux de l'immigration à Port-au-Prince et dans les villes de province est l'objectif poursuivi par le gouvernement dans la mise en œuvre de cette plateforme numérique. Daily Doc est le fruit d'une coopération entre des entités de l'État comme la DGI, l'ONI ou la Direction d'Immigration et d'Émigration. Par contre, l'OCNH n'est pas convaincue. Une simulation a été effectuée durant les différentes étapes à suivre pour prendre un rendez-vous dans le cadre de ce projet pilote qui est implémenté pour le moment uniquement dans le département de l'Ouest. Camille Oxyus loupe cette initiative tout en émettant des réserves sur l'utilisation de la technologie. Selon les explications des autorités, cette solution technologique va permettre au Bureau de l'Immigration de planifier à l'avance sa journée de travail et de répondre à toute quiétude aux besoins des citoyens. Permettre à l'État haïtien d'améliorer son image et sa perception auprès de ses citoyens, instaurer une nouvelle dynamique de coopération électronique entre diverses instances, diminuer considérablement la duplication des tâches fournir un écosystème commun à l'ensemble du service public sont les différents objectifs. Camille Oxyus. Donc nous croyons que dans tout pays, pour vraiment gouverne, couper, les questions d'insécurité, il faut passer par la technologie. Et c'est pour ça que nous croyons que les mesures sont très significatives. Mais il y a notre démarche qui prend encore, pendant que l'autorité prend disposition pour sécuriser l'information. Mais il y a une question aussi qui est capable de nommer un directeur technique au niveau de l'immigration parce que depuis environ 10 mois, le directeur qui était là a démissionné et jusqu'à présent, l'immigration a fonctionné sans directeur technique. Face à l'affluence, le gouvernement a donné à l'immigration des moyens d'ouvrir plus de bureaux, mais cela n'a pas suffi. C'est ce qui a forcé les autorités à mobiliser des experts nationaux selon les propos émis par le premier ministre Ariel Harri lors du lancement le vendredi 31 mars dernier. Mais tenant compte des différentes critiques de la part d'autres experts toujours sur le plan national, cette plateforme numérique dénommée DailyDoc est loin de faire l'unanimité. Guide qui choisit et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Un spécialiste encourage les Haïtiens à faire montre de patience dans le cadre du programme Humanitarian Parole. Schiller Messidor, coach en développement personnel et questions migratoires, explique que le traitement des dossiers par les autorités migratoires américaines est la cause de la lenteur dans le flux de migrants. Il souligne que les dossiers ne sont pas traités par ordre chronologique de réception, mais de manière aléatoire. Le programme Humanitarian Parole n'est pas pour les gens qui sont sur l'Amérique ou qui sont sur l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils vont viser un B1-B2, ils sont qualifiés pour être sur l'Amérique. Il est là pour les gens qui ont des Etats-Unis ou qui ont des gens qui ont des Etats-Unis qui ont des privilèges. Techniquement, un B2 est visé pour les gens qui ont des compétences avancées, qui ont des doctorat. Alors, il y a quatre travails aux Etats-Unis. Il y a quatre travails. Maintenant, les Etats-Unis n'ont pas de deux statuts. L'heure où entrer aux Etats-Unis avec un B2 ou alors, il y a un B2 il y a un travail. Confirmer le travail. Maintenant, il y a un travail ou il y a un travail qui va appliquer pour rentrer dans tel programme qu'il y a été quitté pour. Mais, si vous rentrez aux Etats-Unis, ou l'âge ou n'en cherchez travail, ou fè plus temps que vous allez un parti pour rentrer et 5-6 mois, ou fè plus que 5-6 mois, vous rentrez ça pour vous. La fait extrêmement difficile pour vous pour bénéfice de l'âge de l'âge de l'âge et de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge ou de l'âge de l'âge . parce qu'on a cherché le travail. Ou c'est dans l'autre catégorie, c'est pour la catégorie que nous faisons. Mais nous n'avons pas dit ça. Donc, prenez attention. Jouez notre travail avant. Passez l'interview pour confirmer le travail pour qu'on soit capable d'appliquer. J'ai appelé au ministère des Haitiens vivants à l'étranger. Monsieur et dame, ce n'est pas possible que nous avons des Haitiens qui vivent aux Etats-Unis. Nous n'avons pas d'un numéro pour nous pour la direction. Nous essayons de jouer plusieurs fois. Malheureusement... Est-ce que le livre existe ? Et sans l'Etat Haitiens, nous n'avons pas plus de temps. Nous nous avons besoin d'un cadre. Nous nous avons besoin d'informations. Toutes les communautés nous avons. Nous n'avons pas d'un monde pour nous consulter. Nous n'avons pas d'un monde pour nous. nousướons de mélanger l'Etat et à un monde, que nous nous avons besoin de bien chez nous. Nous t'audions pas d'un monde qui a fait yon coach, c'est pas tout moun qui a fait yon coach, c'est pas tout moun qui a achèché yon informasyon. Anpil moun vin yon système nan, yon rentre de manière automatique. Donc, c'est WOL LITAM, c'est WOL gouvernement Haitien à travers du ministère des Haitien vivant à l'étranger, puis yon ban nous encadrement. Non pas dit l'ajan, mais moun nou besoin d'informasyon. Donc, si yon moun besoin d'informasyon, comment vous parlez sur yon communauté, vous menez de yon communauté, 201-486-3807, ou bien chilembis.com, ou bien sur Facebook, tout de côté, sur WhatsApp, nous c'est une question, mais nous besoins d'informasyon. C'est ce que fait nos défauts, le ministère des Haitien vivant à l'étranger. Nous n'avons pas gagné d'informasyon, nous besoins nous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada